Je vais vous inviter ce matin à rentrer dans un univers qui est différent. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Et je voudrais, si la technique le permet, qu'on puisse lancer la vidéo. Alors peut-être que ça ne vous parle pas ce matin. Peut-être que ça vous parle. Peut-être que la musique, vous l'avez reconnue, peut-être pas du tout. Mais voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un chevalier Jedi qui s'appelle Paul. Il s'est fait emprisonner sur une planète non loin de notre bonne vieille planète bleue. Philemon, qui était son padawan, est devenu à son tour maître Jedi. Servant une cause qui les dépassait tous les deux, être des disciples de Christ. Du fond de sa prison, maître Paul envoie un message à son ancien disciple afin de l'interpeller. Alors je vous rassure, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire une petite pause maintenant. Et je vais vous expliquer qui fait quoi, comment et pourquoi. Dans l'univers Star Wars, on retrouve un monde qui s'est épanoui et il n'est plus limité à la Terre, mais il est ouvert sur plein de planètes différentes. Du coup, les personnages voyagent de planète en planète. Et ce monde s'épanouit et se fructifie, faisant des villes, des bâtiments et tout ce que vous voulez. Et au milieu de toute cette diversité de peuples et de cultures, résonne un seul peuple. Ce peuple sont un peu les élus de ce monde. Et on les appelle les chevaliers Jedi. Les chevaliers Jedi ont pour but de ramener l'équilibre dans le monde, de faire briller la lumière, comme ils savent le dire, qu'ils appellent la force. Alors vous voyez très vite où je veux en venir ce matin. Je fais un lien entre les chevaliers Jedi et les disciples de Christ. Alors je ne suis pas là pour faire la propagande de Star Wars. Même si, voilà, pour ceux qui l'ont regardé, je pense que peut-être vous avez passé un bon moment. Moi je les ai regardés, j'ai passé un bon moment, mais c'est une fiction et j'en suis bien conscient. Aujourd'hui, les enfants, je vous en parle parce que peut-être que vous en avez entendu parler dans la récréation. Comme j'expliquais à un ami récemment que Walt Disney a racheté les droits et du coup les enfants commencent à découvrir Star Wars. J'encourage les parents à rappeler qu'il y a un âge pour regarder Star Wars. Moi les miens ne les ont toujours pas vus parce qu'ils n'ont pas l'âge de les regarder. Mais que peut-être un jour ils les regarderont s'ils le veulent. Donc voilà, vous commencez à comprendre quand je parle de chevalier Jedi de Paul l'apôtre, que je parle de Philemon, peut-être que ça ne vous parle pas Philemon, mais Philemon a été un padawan comme on dit dans le film. Un padawan est un apprenti, c'est-à-dire qu'il suit le maître Jedi, il lui a signé. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose ça ? Quand quelqu'un suit une personne et il doit apprendre de lui, mais sur le terrain. J'aime cette image, sur le terrain. Pas dans un bureau, pas derrière des bureaux d'école, mais sur le terrain. Et ce padawan qui a été Philemon est devenu, et merci pour l'image Geneviève, c'est parfait, bouge pas, maître Jedi. Voilà ce que c'est un Jedi dans la série Star Wars, enfin dans les films. Et j'ai volontairement pris le temps de vous expliquer, parce que le texte que nous allons lire aujourd'hui, l'histoire que nous allons compter, je voudrais que les enfants vous vous rappellent qu'au-delà d'être des disciples de Christ, ça a été des vrais chevaliers Jedi. D'accord les enfants ? On essaye de se rappeler, et même les adultes. Rappelez-vous, ayez toujours en tête que ça a été des chevaliers Jedi. Donc voici un Jedi, je vous le présente. Alors là, il me semble que c'est le personnage principal ou le deuxième, je ne sais pas. Je ne connaîtrai pas Obi-Wan Kenobi, vous voyez, il y en a qui connaissent. Est-ce que tu peux faire la slide ? Donc il est en tenue de Jedi, et en tenue de Jedi, j'aimerais vous faire un petit rappel. Un disciple de Christ, un maître Jedi, doit être en tenue pour Christ. Voilà, Romain 13, 14 nous dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Un maître Jedi doit toujours porter cette tenue pour qu'il soit reconnaissable de tous. Et un bon disciple de Christ doit se revêtir de Christ pour qu'il soit reconnaissable de tous. On va enchaîner par les chaussures du zèle. Je pense que c'est des choses que vous connaissez, mais j'avais besoin de vous les rappeler. Mettez pour chaussures, Ephésiens 6, 15, Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Hallelujah ! On peut regarder, alors c'est vrai que c'est une épée moderne, mais on voit un sabre laser, merci. Encore vrai que j'ai des spécialistes devant, là, c'est parfait. Un sabre laser, Ephésiens 6, 17. Et oui, la Bible, alors on ne parle pas de sabre laser, mais prenez aussi pour casque le salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On continue, la slide suivante. Bien sûr, la ceinture, Ephésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et j'aimerais conclure par la dernière slide. Dans la série, si jamais vous avez regardé, ou si vous allez regarder, peut-être que ça va vous intéresser après, les Jedi parlent souvent d'une force qui est en eux, qui, d'ailleurs, dans la série, peuvent bouger des objets, peuvent interagir avec les... peuvent faire changer... C'est très significatif. Peuvent changer la mentalité d'une personne. Dans le film, c'est ce qu'ils font. Ils changent quelqu'un qui décide de vouloir aller à gauche. Ben non, tu iras à droite, et la personne va à droite. Et moi, j'avais envie de vous dire, acte 1 et 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et j'aimerais qu'on compare peut-être cette force, comme il l'appelle dans le film, au Saint-Esprit qui est en vous. Cette puissance. C'est pas moi qui le dis, c'est acte 1 et 8. Cette puissance qui vous a été donnée à chacun d'entre vous. Alors voilà, j'ai posé la base. Voilà ce qu'est, à mes yeux, un maître Jedi dans Star Wars et qui m'a interpellé à travers cette histoire que nous allons lire. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Philemon, du coup, parce qu'on va parler de Philemon ce matin. Et si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous le faire découvrir. Et peut-être que vous le connaissez, ça sera une bonne piqûre de rappel. Philemon, il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, puisque Philemon, il n'y a qu'un chapitre. Donc Philemon, en verset 4, « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus-Christ et envers tous les membres du peuple saint. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tous les biens que nous t'aurons amenés à faire pour Christ soient rendus manifestes. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui font partie. du peuple saint. Je recontextualise. Maître Paul, qui est dans une prison, enfermée, écrit à son ancien padouane, qui est devenu maître Jedi, cette lettre. Et il commence cette lettre, et je ne sais pas vous, mais moi, quel encouragement, quel encouragement pour Philemon de lire ce texte. Moi, j'aimerais personnellement que mes pères, je peux en citer un qui est présent, je le regarde du coin de l'œil, m'écrivent une lettre comme ça. J'aimerais pouvoir écrire une lettre comme ça pour chacun d'entre vous. Imaginez-vous un seul instant, vous mettez votre prénom, je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à toi lorsque toi, individuellement, tu fais mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les membres du peuple saint. Quel encouragement ! Quel encouragement de se dire que Paul, qui est au fond de sa prison, et croyez-moi, je pense qu'il avait bien autre chose à penser à Philemon à ce moment-là. Et bien pour autant, on prend le temps d'écrire à Philemon sur ce texte-là. Paul va même aller plus loin, et moi, c'est vraiment l'apothéose pour moi. Au verset 7, « Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. » Et Paul ne considère plus Philemon comme un padawan, comme un apprenti, mais comme un frère. Vous comprenez l'importance qu'il y a à ce moment-là pour Philemon ? Et en tout cas, moi, je peux vous en témoigner étant apprenti aujourd'hui, padawan ou jeune enfant. de savoir que celui qui t'a enseigné, celui qui est venu avec toi dès le début, que tu as suivi, qui t'a accompagné, qui t'a essuyé tes pleurs, qui a essuyé tes joies, peut-être même nos colères, se retournent vers moi un jour et me disent, « Maintenant, tu n'es plus mon apprenti, mais tu es mon frère. » Quelle joie ! Quelle joie profonde pour Philemon ! Ce texte nous pose Philemon d'une certaine façon comme un maître Jedi. Comme quelqu'un qui a passé le niveau pour être plus apprenti, mais un frère. Un frère qui sert Christ de tout son cœur. Et Philemon, dans ce texte, avait compris une chose peut-être essentielle. « Et je sais que je veux rabatiner, rabâcher, rabâcher. » Mais Philemon avait compris peut-être la chose la plus importante. J'ai beau étudier la Bible tous les jours, je m'en renvoie toujours vers ce verset. « Aime ton prochain comme toi-même. » Et Philemon, il avait compris que l'amour ne consiste pas seulement quelque chose de beau à en parler, mais qu'il fallait le mettre en pratique. et Paul l'encourage vraiment dans ce verset 7 en lui disant « Tu mets ton amour en pratique. » Cette lettre pourrait s'arrêter là, on pourrait mettre un point et se dire « Ouah, Philemon, il a la classe quand même. » Ah, mais c'est vrai, honnêtement. Mais vous savez, j'ai intitulé le titre de ce message « L'épreuve de Philemon. » Ça va, c'est pas trop une épreuve là. Il est plutôt bien, Philemon. Et vous allez voir par la suite, Paul est intelligent. Paul est rempli du Saint-Esprit. Et il comprend, Paul, une chose et vous allez comprendre par la suite pourquoi il l'a encouragé. Donc dans Philemon 8, on continue les versets. « C'est pourquoi, malgré toute la liberté que Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. » Paul n'a toujours pas fait de demande à Philemon. C'est incroyable. Là, depuis tout à l'heure, je suis un peu en teasing sur vous. Il fait une demande, mais c'est quoi ? C'est quoi son épreuve ? Paul vient d'encourager Philemon et il va aller encore plus loin que l'encouragement. Paul va se situer pour Philemon comme quelqu'un d'inférieur à lui. Pourtant, c'est Paul. Pourtant, ça a été son maître Jedi. Pourtant, ça a été quelqu'un qui l'a enseigné, qui lui a tout appris. Et bien, Paul se situe en le rappelant que moi, Paul, je suis un vieillard. Et de plus, maintenant, je suis prisonnier à cause de Christ. Je voudrais vous encourager, peut-être les aînés. Ce n'est pas une situation facile pour Paul. Ce n'est pas agréable d'accepter qu'on vieillisse. Alors, je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas vieux. Pour certains, peut-être, je suis vieux, mais je ne sais pas ce que vous ressentez. Mais je partage souvent avec des anciens et je pense que la pire chose quand on vieillit, c'est de voir que ce n'est pas qu'on n'est plus capable de faire, c'est que quand on fait, on met plus de temps à récupérer. Et je pense que c'est ça qu'on a du mal à accepter. C'est que notre temps de régénération prend un peu plus de temps. Et on a l'impression de perdre du temps. Mais vous voyez, prenez exemple sur Paul ce matin, qui lui accepte qu'il est un vieillard, lui accepte qu'il est prisonnier. Est-ce que ça décrivise Paul ? Est-ce que du coup, ça en fait un mauvais maître Jedi ? Je ne pense pas. Donc voilà, avant d'arriver sur la demande, Paul rappelle à Philemon qu'il est en joie de parler de lui et qu'il se situe plus comme son maître aujourd'hui, plus comme quelqu'un qui va l'attendre. Et pourtant, il lui dit, dans le verset 8, c'est pourquoi, malgré toute la liberté que Christ me donne, de te prescrire ton devoir, Paul peut lui dire, hé, Philemon, c'est comme ça que ça se passe. Mais il ne le fait pas. Parce que Paul, lui aussi, a compris quelque chose et il le dit dans le verset 9, je t'adresse ces demandes au nom de l'amour. Alléluia. Et on va continuer du coup, et là, arrive la demande de Paul. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, donc verset 10, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, tu étais, autrefois, pardon, il t'était inutile, mais maintenant, il est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place alors que je suis en prison à cause de l'Évangile. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment pour que les bienfaits que tu m'aurais ainsi accordés ne soient pas forcés, même en apparence, mais entièrement volontaires. D'ailleurs, qui sait, peut-être, Onésime, a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère, très cher frère. Il est tellement pour moi, combien le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur ? Quelle demande ? Onésime, jeune padawan qui vient d'arriver dans l'histoire, un jeune apprenti, je voudrais juste vous alerter, il a rencontré le Seigneur à travers un homme qui se situe en prison à cause de Christ. Ça ne vend pas du rêve. Paul, il n'était pas dans son avantage au moment où il a dû lui parler de Dieu. Parce qu'il lui a dit « Allez, viens, suis le Seigneur, mais toi, tu es en prison, pourquoi ? parce que j'ai suivi le Seigneur. » Ça donne envie d'y aller. Eh bien non, Paul, dans sa joie, dans son implication, dans sa dévotion à suivre Christ, parle du Seigneur même en prison. Et Onésime, l'histoire nous dit en tout cas que ça a été l'esclave de Philemon et qu'il est, semblerait-il, parti de la joug de Philemon et qu'il est arrivé à rencontrer Paul qui était en prison et il l'aurait rencontré le Seigneur. Et je voudrais continuer la lettre au verset 17 qui nous dit « Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été laissé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai de ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu reprendras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à votre prière. Je vais encore recontextualiser pour vraiment on saisisse bien la chose. Onésime était l'esclave de Philemon. Il a piqué de l'argent à son maître. Il a piqué de l'argent à son maître. Il est parti. Il a fui. Si on imagine à l'époque, l'esclave envers le maître, l'esclave appartenait au maître. Il ne pouvait pas partir comme ça. Il n'était pas libre à part si son maître le libérait. Paul a vu Onésime arriver. Paul, il n'est pas bête. Il savait qu'Onésime c'était l'esclave de Philemon. Et Paul avait compris qu'Onésime avait volé de l'argent à son maître. Mais Paul ne l'a pas condamné. Mais bien aimé, quelle attitude avons-nous quand quelqu'un arrive dans la maison, chez vous, et qu'il a péché contre un frère ou une sœur. De l'assemblée, je parle, on ne voit pas besoin d'aller bien loin. Est-ce que Paul, vous croyez qu'il a pris la parole et qu'il a sommé Onésime en lui disant et en lui rappelant que l'esclave envers un maître doit faire ci, l'esclave envers un maître doit faire ça, que tu as péché et que la mort sera au bout ? Le texte ne me dit pas la rencontre entre Onésime et Paul. Mais j'ai du mal à croire que Paul, en voyant arriver Onésime, les condamner et les juger puisque Onésime a rencontré le Seigneur à travers Paul. Il y a encore quelque chose de plus fort dans cette histoire, c'est l'attitude de Paul envers Philemon. Et là, je voudrais vous interpeller ce matin. Quelle attitude avons-nous envers un frère qui s'est fait dépouiller, qui s'est fait voler, qui s'est fait trahir, qui est triste ? On parlait tout à l'heure de larmes, de pleurs. Paul n'est pas venu pour le reprendre avec la parole de Dieu. Paul n'a pas dit à Philemon. La parole nous dit que tu dois pardonner, alors pardonne. Je ne vous ai pas lu ça ce matin. Et j'aime cette phrase. Luther pouvait dire de cet épître, Paul imite auprès de Philemon et en faveur d'Onésime ce que Christ a fait en notre faveur auprès de son père. Il compatit, versets 10 et 20. Il intercède, versets 9 et 10. Il prend sur lui les dettes, versets 19 et 18. Je voudrais vous interpeller ce matin ô combien on est rapide à dégainer les prêts de la Bible, ô combien on est rapide à donner des coups d'épée. Mais je peux comprendre, quand je suis dans un combat, le premier réflexe que j'ai, c'est de taper. Mais moi, je voudrais vous encourager ce matin. Il y a une autre solution. Il y a cette solution-là que Paul a fait. Paul a compati, a eu de la bonté envers Onésime. Paul s'est mis à genoux et a intercéder pour Onésime et pour Philemon. Parce qu'il savait, Paul, la force qui était en lui. Il lui a rappelé que ce n'est pas lui qui changeait les cœurs, que ce n'est pas lui qui changeait les pensées, que c'est seul Christ qui change les cœurs et les pensées. Alors, ce matin, enfant, jeunes, jeunes adultes, adultes et nos aînés, est-ce que quelqu'un est partant pour devenir maître Jedi ? Mais avant de répondre, je voudrais vous rappeler certaines choses. Il y a une phrase souvent qui résonne en moi et je la tire de pas bien loin, alors ça va vous faire sourire. Un jour, j'ai regardé un film sur un super-héros et la phrase du film, c'était « De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ». Je pense que pour ceux qui ont vu le film, ça les rappelle quelque chose. Et moi, je l'ai toujours pris en me disant « Connaître Christ implique une grande responsabilité ». Alors, je ne veux pas vous alarmer ce matin et vous faire fuir, mais je voudrais vous interpeller. L'amour, c'est beau. Connaître l'amour, c'est bien. Le pratiquer, c'est autre chose. Et ô combien c'est difficile dans ces temps où on vit de pratiquer l'amour. Alors, les enfants, devenir maîtres Jedi, revêtez-vous des vêtements de Christ. Levez la tête et soyez fiers d'être différents des autres. Parce que oui, vous ne serez pas comme les copains à l'école. Oui, vous ne serez pas comme la copine à l'école. Oui, vous ne parlerez peut-être pas du dernier Star Wars ou du dernier truc. Mais vous, vous avez compris une chose, c'est que Christ est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Et ça, ça fait toute la différence. Et dans cette série qui est Star Wars, ce peuple est élu. ce peuple est respecté. Et croyez-moi, un jour, vous serez les élus et vous serez respectés. J'aimerais finir par ce passage qui, à mon sens, manifeste l'amour dans 1 Jean 2 aux versets 9 et 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère et encore dans les ténèbres. c'est dur, mais c'est la vérité. En Jésus, il n'y a pas de haine. Vous savez, je fréquente beaucoup de personnes dues à mon métier et je rencontre des fois des gens qui sont dans l'opposition. Et je n'ai pas besoin d'aller bien loin. Je suis sûr que je vous dis des personnes qui sont dans l'opposition des hommes politiques, vous en connaissez tous. mais quand on en vient à haïr, et même parfois chez des chrétiens, à avoir de la haine envers une personne, il ne me semble pas que ça vienne de Christ. Christ n'a jamais haï personne. Alors, je vous encourage, mes bien-aimés, on peut être pas d'accord avec certaines choses, mais pas haïr les hommes et pas haïr une femme. Et je sais que c'est facile de le dire, là, comme ça. Moi, j'ai vécu des déceptions. J'ai vécu des gens qui m'ont trahi. J'ai eu des ennemis. Mais le Seigneur ne m'a jamais dit d'haïr mon ennemi. Et c'est là que l'amour se manifeste. C'est facile d'aimer quelqu'un qu'on aime. Oh, combien c'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on n'aime pas. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. La solution est simple, mes amis. Celui qui aime son frère et sa sœur ne laisse aucune occasion de chute. Aucune. C'est la parole qu'il le dit ce matin. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alors, la Bible ne nous dit pas comment l'histoire s'est finie entre Onésime et Philemon. Mais, la tradition, ce qu'on appelle la tradition, c'est tout ce qui est écrit hors biblique, nous raconte que Philemon aura pardonné Onésime et qu'Onésime deviendra le disciple de Philemon qui, à son tour, deviendra maître jedi et sera pasteur de l'église de Colosses. Comme quoi, la vie, on ne sait jamais en fait qui on a en face de nous. On ne sait jamais l'appel de Dieu pour la vie de quelqu'un. Alors, peu importe, je voudrais conclure par ça, alors, peu importe si vous êtes des padawans ou des maîtres jedi aguerris. Ayons l'attitude de ces hommes qui ont su dépasser leur orgueil, la mettre de côté et que l'amour de Christ se manifeste en chacun d'eux. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies et ta présence. Merci parce qu'encore ce matin, à travers cette histoire de Philemon qui, c'est vrai Seigneur, n'est pas très grande et pourtant qui a un enseignement tellement profond. Seigneur, tu me rappelles encore ce matin que tout se résume dans ce commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Alors Seigneur, que je te remets mes frères et mes sœurs ce matin. Oui, mes frères et mes sœurs. Et tu vois les situations dans leur vie et peut-être que ce matin, ils sont en train de mettre un visage ou un prénom sur une personne qui les a blessés, une personne qui les a meurtris, une personne qui les a énervés, une personne qui les a déçus. Papa, ta parole me déclare que le pardon est une arme puissante, le pardon qui libère. Seigneur, je sais ô combien le pardon est difficile des fois à faire. Alors Seigneur, je te prie pas pour les personnes qui les ont trahis ou fait du mal, mais pour eux Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont présents ce matin. Je te prie pour que le pardon puisse mûrir en eux. Oh, peut-être pas là maintenant en inclinquement de d'eau. Mais que cette graine soit plantée dans leur terre et qu'elle puisse produire du fruit. Peut-être que ça prendra du temps. Alors Seigneur, ta parole me dit prie pour arroser. Alors je veux intercéder ce matin. que l'appui du Seigneur tombe sur ta terre et qu'elle fasse germer cette graine de pardon et que tu sois libéré. Papa, tu me rappelles que pardonner n'est pas accepter le péché. c'est d'aimer le pécheur. Toi, Jésus, tu as aimé le pécheur et tu as rejeté le péché. Que nous puissions prendre exemple sur toi. Tu nous as aimé chacun d'entre nous mais tu as refusé le péché en nous. Alors Seigneur, que chacun puisse développer cette graine de pardon. Aimer le pécheur et rejeter le péché. En ton nom précieux Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501